Donc, j'avais quelques petits documents et quelques petites vidéos. Donc, je vais commencer sur le début, en fait, du Beach Volley, quand je l'ai connu en 2003-2004. Donc, c'était l'époque du jeu de mouvement, l'époque du Digordai. Donc, c'était un système de jeu qui permet à des joueurs de taille moyenne de faire durer les matchs le plus longtemps possible en tenant l'échange défensivement et en se plaçant énormément. Donc, chacun développe sa propre stratégie. Mais les Argentins, Barassetti et Condé, qui sont champions du monde en 2001, sont les maîtres du jeu de mouvement, déplacement collectif. Ils maîtrisent complètement ce jeu. Et du coup, j'avais une petite vidéo là qui était magnifique. J'espère que… Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Oui, c'est bon là, c'est bien la voir. Voilà, ils sont jeunes. Donc, ils jouent contre les Américains qui sont en rouge. C'est Metzger-Wong. Pour moi, ça se lance là. C'est bon pour moi aussi. Voilà. Donc là, on a Martine Condé, le gaucher en défense. Voilà, on voit les contrôles de balle avec les poignets. C'est extraordinaire. Enfin, les deux d'ailleurs, avec Barassetti, là, c'est lui qui est en défense. Donc, c'est une vieille vidéo. Donc, on a Barassetti à gauche et Martine Condé à droite. Voilà, c'est tout en poignet. Et c'est au niveau du rythme de jeu. Stein Metzger au service. Kevin Wong à la passe. Soutien, c'est vrai que c'est une époque où les joueurs sont quand même assez techniques. Et c'est… Voilà, les recettes basses. Voilà, c'est le contrôle de balle. Défense haute. C'est quand même du bon niveau. Donc, voilà, c'était pour montrer un peu cette tendance-là. Après, je m'étais fait, du coup, un petit plaisir aussi en… Il y avait… Donc, en essayant de montrer le dernier… Mathieu, c'est le dernier set, en fait, contre les Allemands. La tactique avancée par Stéphane dans le dos. Donc, ça, c'était intéressant aussi parce que… La concentration de Mathieu, c'est parti. Voilà, ils sont revenus sur Digman, ils font le break. 5-3, c'était tactique, c'était important aussi. C'est tactique, le Beach Volley, ils ont fait quelques services sur Scherfug et puis ils sont revenus sur Digman. Et là, l'Allemand doute, l'Allemand doute, il l'a raté, là. C'est en partie. 5-3. Et la stratégie était vraiment de le pousser au fond. Et d'essayer de checker son angle. Deuxième bloc consécutif. Et Mathieu, je pense qu'il a été… 6-3, trois points d'avance. Trois points d'avance pour les Français. Très beau bloc de Mathieu, là, très, très beau bloc. Il est bien en place. La main gauche est costaud. Il faut avoir une main gauche costaud. Il est vraiment costaud. Il garde la trajectoire tombante dans le camp des Allemands. La passe n'est pas terrible. La défense, la défense. Allez, allez, une belle passe, là. Allez, Stéphane, allez. Et voilà ! 7-3 pour les Français. Ils ont fait un bon break, là, maintenant. La balle est dans leur camp, les Français, maintenant. Ils ont fait le break qu'il fallait. Là, il suffit… Allez, j'allais dire d'assurer. Façon de parler, hein. Façon de parler. Mais c'est bien joué de la part de Stéphane, là. Surtout que Stéphane fait une belle def sur Dickman. Derrière, Mathieu sort une passe quand même de 7 mètres. 6-7 mètres qui rapproche du filet qui permet à Stéphane de jouer un petit ballon. Cut juste devant les Allemands qui maintenant prennent le temps mort. Eh oui, obligé. Obligé. Alors, le terrain, juste un petit mot sur les règles. On vous les répète souvent, mais ce n'est pas facile à les connaître. Alors, le terrain est bien mesure 16 mètres sur 8. C'est-à-dire que chaque équipe dispose de 8 mètres sur 8 mètres. que le filet est placé à 2 mètres 43 en son centre et que le ballon est un petit peu plus... Allez, 7-3. 7-3 pour les Français, pour les Bleus. Mathieu, Mathieu Hamel au service. Il faut continuer à faire douter les Allemands sur qui va-t-il faire le service. Ah, Dickman. Dickman. Défense. Dommage, on a jaune. Ah, c'est l'arbitre qui est là au milieu, enfin ! Mais que fait-il, cet arbitre-là ? Monsieur Cesare. Eh oui, l'Italien, monsieur Cesare. Bon, en fait, ça fait partie du jeu, bien sûr. On plaisante. 7-4. Il faut récupérer tout de suite ce point derrière. Cherfloubeau, service. Ouais, très puissant, très fort. Mathieu, belle remise. Aïe, aïe, aïe. C'est pas passé, là. Ouais, le bloc derrière ! Qu'est-ce qu'il est énorme, Mathieu, au bloc. Ça doit être son 9ème bloc, là. Oh, 8-9, effectivement. Il doit être à plus de 50% au niveau des blocs, Mathieu. C'est énorme ! Sur l'attaque, il avait bien écouté Stéphane qui lui disait de placer le ballon en ligne, mais Serge Floubeau l'avait bien lu. Et derrière, il lui met une boîte. C'est magnifique. Et encore. Ah, mauvaise passe de la part des Allemands ! Et voilà ! Qui perdent ce point ! Allez, allez ! 9-4, ça sent bon. Allez, ça sent bon, on va pas le dire trop fort. On va pas le dire trop fort, mais ça sent bon. 9-4, 5 points d'écart. Je vous le rappelle que ça se joue en 15, ce 3ème set. On place la tactique. Par rapport au side, qu'est-ce qu'on fait ? On garde là, on revient, on va taper là, on va s'y remettre. Moi, l'idéal, je pense, ce serait un block-out sur Dickman, comme l'a fait Mathieu jusqu'à présent au début du set. Tapé haut dans ses mains, ce qu'a fait aussi Stéphane là, mais où derrière Schofu, qui a eu une défense réflexe exceptionnelle. Et ça va passer. Allez ! Bon, il faut à tout prix s'offrir les balles de match, là, maintenant. Allez, 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 c'est parti, c'est parti. Il faut aller à fourn là-dessus, de toute façon. On ne spotte pas de questions, et on finit le set. Allez, allez, allez. Allez, Dickman au service pour les Allemands qui sont menés. 13-9. Je vous rappelle que la première équipe qui arrive à 15 l'emporte, emporte la partie. Encore un point très important, service Dickman sur Stéphane. Peut-être un peu troublé. Il n'a pas touché. Non, la balle est out. Allez Stéphane, allez. 13-10. Et les Allemands qui ont marqué 4 points consécutifs, là. 13-10. Là, il a essayé d'attaquer haut, un peu, pour essayer de toucher les mains, mais il n'a pas réussi à les attraper. C'est un peu dommage. Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Allez, allez. Voilà, allez. Ça y est ! Balle de match ! Balle de match, balle de match pour l'équipe de France, pour Mathieu Hamel et Stéphane Canet. Là, on a vu Mathieu garder la balle plus centrée pour Stéphane, c'est-à-dire au lieu de la mener sur la mire, il a gardé au centre ce qu'il y a vraiment ouvert tous les cours pour les cuts. Et là, il a choisi un cut côté gauche qui a fonctionné à merveille. Allez. Stéphane Hamel au service. Là. Elle est faute ! Elle est faute ! Elle est faute et c'est la victoire pour les Français. 15-10. 15-10 dans cette rencontre, la deuxième pour les Français. Ils avaient perdu la première face aux Brésiliens. Ils gagnent cette rencontre face aux Allemands. C'est super. Il leur reste un match à jouer face aux Cubains qui ont perdu leur premier match, qui vraisemblablement tout à l'heure perdront contre les Brésiliens. Ça va être disputé, c'est sûr, mais les Brésiliens sont les meilleurs du monde. Ça veut dire que si les Cubains ont perdu deux matchs, ils ne seront peut-être pas autant motivés que les Français. Et là, là, tout peut arriver. On avait des Américains aussi, Dax Holdren et Stein Mezger, qui s'étaient mis ensemble pour jouer, qui proposaient aussi un jeu de mouvement assez important, puisque c'était deux passeurs à la base, qui ont été vice-champions du monde sur un jeu qui est complètement atypique, qui était des jeux de changement de zone. Excuse-moi, Stéphane, vas-y, termine. Je dirai un truc après. Vas-y, vas-y. Du coup, l'Espagnol, Ravie Bosma, qui planifie sa médaille en prenant un joueur de talent, champion du monde, moins de 21, Pablo Herrera. Donc ça, c'était les nouvelles. Et puis, il y a la tendance du moment, qui était surtout les Suisses que baient le Cher, qui ont fait une saison remarquable, des vice-champions d'Europe 2005, et qui ont réussi à avoir une progression remarquable sur l'année 2004. Ils ont gagné le grand tour de Statt. Et les progressions, en fait... Alors là, je vais essayer de remettre le match aussi. On va voir si vous voyez. Parce que c'était assez impressionnant pour l'Espagnol. Ça a vécu. Ils sont en rouge, là. L'Allemagne européenne dans un tournoi du World Tour, c'est plutôt rare. Mais les Suisses, Euscher et Kobelle en rouge ont réalisé un véritable exploit ce matin même, en éliminant en demi-finale la paire brésilienne Ricardo-Emmanuel, paire numéro un mondial. Face aux deux Suisses dans cette finale, le champion d'Europe en titre, les Allemands Dickmann-Rickermann. Les Suisses remportent la première manche 21-18. Les Suisses ont affronté les Allemands la veille. Match à l'issue duquel, d'ailleurs, ils avaient été nettement dominés. C'est-à-dire qu'ils ne partaient pas favoris pour cette finale. Mais le scénario a été totalement différent. Les deux Suisses, qui jusqu'à ce jour n'avaient disputé cette saison qu'une seule finale, c'était à Sao Paulo, finale perdue d'ailleurs, eh bien ces deux Suisses ont fait preuve aujourd'hui d'une détermination et d'une volonté remarquable. Et la seconde match a été très, très disputée. Euscher-Köbel mène avec trois points d'avance. Il semble avoir le match gagné, mais l'équipe adverse remonte. Tout se joue sur la fin. Cette rencontre regardée fut de toute beauté avec deux équipes au mieux de leur forme, des échanges remarquables, des renversements de situation. Le beach volet à l'état pur. Il faudra sept balles de match au Suisse pour s'imposer. Sur le score de 27-25 dans cette deuxième manche, 2 à 0, c'est leur première victoire de la saison dans un tournoi du World Tour. Moi, ce que je voulais dire quand même, c'est que là, sur cette période du début des années 2000, le jeu en mouvement, il n'est quand même pas Légion. C'est-à-dire que c'est quand même quelques équipes, comme tu l'as dit, Metzger et Oldren, ils font un coup exceptionnel. Ils se mettent ensemble pendant 3-4 mois, ils font vice-champions du monde en faisant un jeu par contre la Wii avec des différents temps, des différents lieux de frappe tout en déplacement qui était exceptionnel. Il y avait des Australiens qui le faisaient énormément. Je ne sais pas, tu… Oui, c'était Slack et… Slack, Shaq. Il s'annonçait… Imprononçable. Il s'annonçait les… Il s'annonçait les passes dans le dos avant la réception. Des tendues arrière, passes à suspension, mire opposée, des trucs de fou. Oui, d'ailleurs, ils sont maintenant… Ils ont développé la passe en suspension sur ce concept-là. Ils l'ont fait évoluer dans les années. Mais c'est vrai que la majorité des équipes étaient quand même sur un jeu assez simple. Oui, il y avait Childe Days aussi, les Canadiens qui n'étaient pas très grands et qui avaient un jeu de passe et de soutien assez impressionnant. Oui, ils étaient… Les La Cigare, c'était un jeu très accéléré avec des réceptions très avancées où c'était des balles quasiment tendues à l'aile pour Paul La Cigare. Oui, alors… C'est complètement vrai. Mais par contre, tu vois, par rapport au mouvement, les La Cigare, ils attaquaient toujours sur la même balle. Oui, oui, ce que je veux dire, c'est que le jeu de mouvement, il est après le side-out. C'est vraiment une balle qui est différente en fonction des types de joueurs. Mais derrière, en fait, il y a quand même beaucoup de recul de bloc. Enfin, il y a un jeu qui dure plus que les années qui vont suivre parce que la taille des contreurs va nettement augmenter. Et du coup, c'est une tendance de jeu avec des joueurs, en fait, qui passent du groupe au bloc, qui changent souvent. Rabib Osma, par exemple, était contreur. Il est passé défenseur. Ça se faisait aisément, ce qui n'est plus vraiment le cas dans la situation qui suit. On va dire que dans les années… On va passer aux années 2007. 2007, c'est Kerali qui met un terme à sa carrière. Et là, justement, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle le monde des géants. En fait, c'est l'arrivée des grands contreurs. Là, du coup, ça change complètement la base du jeu. Ce n'est plus un jeu aussi… On va dire où les joueurs sont très spécialisés avec des grands contreurs comme Delahousser qui arrivent. Par exemple, Delahousser, il jouait avec Roger. Avant, Roger, il jouait avec Scott. Scott, c'était un petit contreur qui faisait beaucoup de reçus de blocs. C'était une équipe qui était… Voilà, c'était des Américains, mais on ne pouvait pas dire que les Américains étaient gigantesques. Mais après 2004, est arrivé Delahousser, est arrivé aussi des joueurs comme Gibbs, comme Delahousser, le Brésilien aussi, qui était grand. Donc, ça a développé un jeu vraiment offensif avec des grandes passes en manchette, des grandes passes hautes. Ça a changé complètement la physionomie du jeu. Juste pour remarquer pour Yana et Manu, là, sur le match que tu as mis là, on a Reckermann qui joue. Alors, c'est un match de 2003-2004. Les Suisses ont affronté les Allemands la veille. Reckermann, il est champion olympique en 2016. Donc, ça lui prend 12 ans d'être champion olympique. La longévité du joueur et le temps nécessaire pour être à son top, c'est quelque chose qui est long, Michel. Oui, après, Herrera, il a mis un an parce qu'il est champion du monde moins de 21 et il a eu des médailles au rythme qu'il a 22 ans. Ça dépend. Il met plus qu'un an parce qu'il démarre sur le beach. Il a 16 ans. Donc, il met un petit peu plus. Mais sur le grand circuit international, il a été prêt de suite. Ah oui. Et c'est la réalité des jeunes joueurs qui arrivent aujourd'hui. Oui, c'est le grand changement actuel. C'est sûr. Et on peut estimer aussi que l'école allemande, c'est toujours le même staff qui fait les médailles depuis le début. En fait, ça reste le groupe Rick Hermann, Dick Mann et puis l'entraîneur qui a aussi fait la médaille avec Ludwig. Oui, c'est le même entraîneur. C'est le même entraîneur, oui. Et voilà. En fait, en 2007, nous, on accueille Bruno Schmitt, un jeune champion du monde moins de 21 à Montpellier qui était venu faire pendant un été qui était venu s'entraîner à Montpellier et qui avait fait toutes les... le Beachmaster et tous les championnats de France à cette époque-là. Donc, il n'est pas trop connu à l'époque. Ils sont là avec Alisson. Ils font les championnats de France à Mulhouse, Saint-Jean-de-Mont, challenge des clubs à 7 et tout. Et on n'en entend pas trop parler, mais quelques années après, finalement, ça devient un grand joueur. Et c'est clair que... Donc, pourtant, il n'est pas très grand, lui, finalement. On a aussi, dans ce monde des géants, avec de la hausseur, tous les grands qui prennent le pouvoir. En fait, on a quand même l'arrivée des Lettons, en fait, qui sont issus de la famille, de la vieille famille du Beachvolley, donc un peu à la old school, d'Igordaï, Samelhoff et Plavince, qui gagnent leur premier match au JO contre De La Hauser à Pékin. Ils ont choqué le monde entier puisque personne ne les connaît. Et ils sont très, très jeunes. Ils gagnent 21-18, 21-19. Voilà, deux joueurs qui vont développer, finalement, le Beachvolley en Lettonie, un pays qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. On ne pensait pas qu'ils allaient jouer au Beachvolley, mais c'est vrai que là... Moi, je connaissais, hein ! Ah oui, mais là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, ils ont déjà deux équipes qualifiées au JO Tokyo. Oui, je sais, j'ai vu. Et une garçon, c'est quand même incroyable pour un pays qui est grand comme un département de chez nous. Voilà, et à l'époque, on avait aussi, donc, une équipe qui s'entraînait à... qui s'entraînait à Jaupessoa avec les Brésiliens Ricardo Emmanuel qui était une équipe brésilienne mais qui s'appelait Georgia. Et cette équipe-là, c'est pareil. Là, on les voit. Cette équipe-là, c'est pareil. Ils ont fait aussi... Ils ont surpris tout le monde en étant en demi-finale des Jeux Olympiques en battant Gibbs et Rosenthal en quart de finale au JO de Tokyo. C'est une équipe, voilà, qui sort aussi du coach planificateur de Jaupessoa de Ricardo Emmanuel. C'étaient les sparrings de Ricardo Emmanuel. Ils se retrouvaient en demi-finale. Donc, voilà, c'est aussi important de le dire parce que je crois qu'en fonction des planifications et comment elles sont établies, comment elles sont faites, il semblerait qu'il y ait des résultats qui soient planifiés et qui arrivent même si c'est des... Même si c'est des fois des surprises. Puisque ces Géorgiens, s'ils ont joué pour la Géorgie, c'est qu'ils n'avaient pas au début la possibilité de faire les Contricotas avec les Brésiliens et ils se retrouvent quatrième des JO mais parce qu'ils sont dans un centre avec des entraîneurs incroyables. Donc... Ce que tu dis, c'est vrai parce que le point commun entre le responsable de Joao Pessoa et l'entraîneur allemand qui fait les deux médailles olympiques allemandes en garçon et en fille, c'est que ces deux personnes-là sont reconnues pour être des bons entraîneurs mais surtout comme des vrais planificateurs en termes de gestion prépa physique, gestion technique. C'est vraiment un point commun. Oui, c'est ça. C'est la planification. J'en parlais avec Ravi Bosma juste avant qu'il fasse sa médaille au jeu et je l'ai pas mal suivi et c'est clair que c'est ce qui est le plus important en fait. Comment préparer les gens pour pouvoir être prêts le bon moment ou à la bonne heure et à la bonne minute pour pouvoir faire le service qu'il faut et voilà. Donc, nous, on a... Du coup, par la suite avec l'aide de Ruben Barreira, on a eu la chance de faire un stage justement à Joao Pessoa avec Ricardo Emmanuel et Géorgia pour nous former. c'était important, c'était un stage vachement important pour nous qui nous a bien servi en fait pour l'avenir. Walsh May, alors les filles, j'en parle moins parce que c'est vraiment une... Walsh May, c'est la surpuissance totale. Dans ces années-là, il gagne tout et tout le temps et pour tout le monde. Donc, c'est... Voilà, c'est... C'est elles qui sont les référentes en la matière. Il n'y a pas... Il n'y a personne qui les... Et puis Walsh May, en plus, c'est l'antéchrist de l'évolution du jeu. Ouais, c'est... Ouais, elles ont tout, elles ont tout, elles gagnent tout et puis elles font, elles frappent. Après, Walsh, c'est vrai que c'est une athlète incroyable, elle est capable de tout faire mais aussi, bon, les deux réunis... Une équipe avec des qualités motrices, des qualités mentales hors du commun. Une bloqueuse qui a dix ans d'avance par rapport à son gabarit, c'est auteur d'intervention sur le circuit mondial. Et je dis l'antéchrist parce que c'est une équipe qui fait trois médailles d'or aux Jeux olympiques sans faire une passe à dix doigts. Et ça, aujourd'hui, ça détonne puisque la passe à dix doigts est vraiment devenue la norme. Tout le monde dit, à raison, que c'est une nécessité pour avancer vers le haut niveau, vers le développement d'un jeu varié qui sera important vu la taille des bloqueurs actuelles. Et elles, en fait, elles ont juste démontré l'inverse pendant 12 ans. Alors, c'est vrai aussi que la passe à dix doigts, elle s'est quand même vraiment les arbitres ont laissé un peu plus jouer en fait et ont réduit les règles parce qu'il y avait beaucoup de passes en manchette parce qu'il y a eu une époque quand même où la règle était très, très dure. Et on voit au jeu de Rio que maintenant, quand même, il y a des passes qui auraient été largement sifflées et c'est vraiment l'échange qui privilégiait ces dernières années. Du coup, ça a développé un jeu un peu plus, un peu plus, on va dire, développé et donc il y a des passes en suspension, des choses que personne n'aurait jamais fait auparavant dans ces années-là parce qu'ils auraient été sifflés rien que le fait de sauter. Donc voilà. Alors je vais passer à... et je vais passer à... et je vais passer à... Pékin, c'est la domination encore des Américains et des Brésiliens sur les JO, sur les filles et les garçons. Les filles, c'est les Chinoises et les Américaines. Et chez les garçons, c'est les Américains et les Brésiliens. Il y a trois équipes brésiliennes. On est encore sur la domination brésilienne. Par contre, juste après, il y a quelque chose qui intervient finalement et qui va bouleverser quand même le sens du jeu. C'est le changement de ballon. Il y a un ballon qui va évoluer. Le ballon devient plus flottant, différent. Et du coup, les Allemands, c'est ceux qui s'adaptent le mieux à cette nouvelle contrainte. Et ils changent complètement leur service. Brink et Kerman, ils vont faire des services matchés, des services flottants. Et ça va être le grand retour du service flottant, notamment le service flottant allemand, qui est vraiment une grande spécialité du service allemand. Mais c'est quand même Brink, à la base, qui révolutionne le service avec des services flottants, mais multiples. C'est-à-dire qu'ils servent de loin flottant, de près flottant. Et ils changent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui fait un service très instabilisant pour ses adversaires. Et ça devient vraiment, on va dire, une marque de fabrique terrible. Et c'est ceux qui se sont certainement le mieux adaptés à ça. Alors, j'ai un petit film aussi à vous montrer. Il n'est pas très long, mais quand même pour montrer la flottaison du service. Et du coup, maintenant, si on voit les Allemands, tous les Allemands servir, même Toll, même Ludwig et tout, ils ont ce service spécifique. Ils sont pieds au sol, ils envoient, ils vont chercher un flottant. C'est ça. Et même Ludwig et Val Tenor, c'est incroyable le nombre de points qu'ils font avec leur service. Ils sont en capacité de pouvoir prendre partout. Et ils ont encore un temps d'avance là-dessus, parce que le ballon flottait. Donc, je vais remettre… Chez les Allemands, les deux joueurs qui vraiment le maîtrisent, ou le maîtrisent très, très bien, c'était Brink chez les garçons. Ils vraiment le faisaient de façon exceptionnelle. Et Laura Ludwig chez les féminines. C'est vraiment… Chez ces deux joueurs-là, c'est très, très au-dessus. Un saut sur place. Il n'y a pas de course d'élan. C'est vraiment un saut sur place. C'est aller chercher haut avec de l'impact sur la balle. Parce que j'avais fait un petit montage pour les jeunes du CFP, où on avait décortiqué la médaille allemande. Et c'est vrai que le service de Brink, c'est incroyable comme il a évolué. Parce qu'avant, c'était un serveur smatché. Les deux étaient des gros serveurs smatchés, en fait, avec le ballon. Et on voit l'intelligence du jeu. Et donc là… Et du coup, vous chez les jeunes, vous essayez de le travailler ? Oui, on l'a travaillé à la base. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Dès le plus jeune âge, moi, chez les filles, notamment, le service, il est vraiment important, notamment… Non, mais pas le service. Je sais que le service, oui, comme chez nous, en Slovaquie, on le fait aussi chez les jeunes. Mais est-ce que vous avez plus, maintenant, sur ce service-là, sur place ? Oui. Soit sur le travail. Oui, ça fait partie des notions d'apprentissage. Elles sont capables, les jeunes, de s'adapter à ce service-là ? Parce qu'ils ont plus de difficultés, non, sur ce service-là ? Ça va toujours dépendre des qualités techniques de la joueuse. Ce qui va être important, c'est coordination et qualité de main sur l'impact. Donc, si tu as une joueuse qui a ces qualités-là, ce n'est pas un souci. Après, au plus tu as des qualités d'épaule naturelles fortes, au plus ce service, il est intéressant. Parce que moi, j'ai essayé avec les équipes nationales en Slovaquie, les jeunes, et ils ont beaucoup plus de difficultés, tu sais, sur ce service sur place, en fait. Rien que… Il leur manque toujours un petit pas. Ils arrivent vraiment avec beaucoup de difficultés, en fait, de le faire sur place. Ça dépend, en fait, des habitudes qui ont été prises à la base, en fait. Parce que c'est vrai que casser les habitudes, c'est toujours compliqué. Ça, c'est sûr, c'est la répétition après, mais ils ont quand même, tu vois, même si c'est des bons joueurs techniques et tout, chez les jeunes, mais à capacité physique, au niveau de sursaut et aller chercher vraiment cet auteur sur le service, ils ont 10 mains, en fait. C'est une question de lancer aussi, vraiment, c'est un lancer dans un tube, quoi. C'est vraiment un lancer droit, en fait. C'est une technique pure. Et quand on les voit, en fait, que ce soit Toll, Ludwig ou tous, en fait, c'est tous la même technique qu'ils ont appris, je pense, au départ. Ah oui, comme tu le vois, oui. C'est la rigueur allemande, en fait, qui fait que, en fait, ça décline, en fait, dans toutes les écoles comme, on va dire, comme une évidence, puisqu'ils sont champion olympique et, du coup, derrière, tout le monde le fait. Après, dans le domaine du service, chez les féminines, il y a une autre joueuse qu'il faut observer, qui a vraiment des qualités hors normes sur le secteur du service. C'est la Tchèque Marketa Slokova. Slokova, oui. C'est une des meilleures serveuses du circuit. Et ça, depuis qu'elle est jeune, parce que même en moins de 18, c'était déjà une super serveuse. Un peu sur le circuit, qui révolutionne quand même le biche-volet, parce que Schull, en fait, c'est quand même un joueur de volet qui a été médaille d'or au JO d'Atlanta en 96. Donc, lui, il arrive sur le tard. Il joue avec le mordor et tout de suite, en fait, ça devient une équipe redoutable. Ils sont trois fois champions d'Europe. Ils raflent tout rapidement et avec une dextérité et un relâchement assez incroyable. La seule équipe de garçons à s'être qualifiée au jeu avec moins de quatre ans de présence sur le circuit international. Oui, eux, ils ont été radicales. Par contre, en 2008, on a aussi l'arrivée de Fidjalec, qui commence sa carrière à 18 ans, en fait. Et il se lance sur le circuit avec Marius Prudel en 2008. Et là, c'est pareil, c'est l'Apollone qui commence à développer son programme de biche-volet pour être dans les meilleurs mondiaux. Et on déclinera toute une génération de bicheurs dans les meilleurs mondiaux. Donc, ça commence par Fidjalec Prudel. 2010, c'est aussi le dernier World Tour de Marseille. Donc, une institution qui s'écroule en France. C'est le début de la grande chute du biche-volet en France. C'est dommage, mais c'est comme ça. Quant à Orlyozak, en 2012, Quant à Orlyozak, ils sont champions du monde. Moins de 21. Et la Pologne, bon ben voilà, continue son développement. Arrivée de Quant à Orlyozak sur le circuit qui vont bientôt révolutionner le jeu avec l'accélération du jeu et les changements de zone. Là, c'est pareil, ça amène une nouvelle forme de jeu où les joueurs sont physiques, mais en même temps en capacité de pouvoir changer de zone, faire des combinaisons. Et donc, du coup, c'est intéressant parce que par rapport à 2000, entre 2004 et 2008, où on avait des jeux très stéréotypés avec des grandes passes en manchette et des grandes qui frappaient haut. Là, on voit arriver en fait des jeunes qui sont complètement issus de la formation beach-volet et qui intègrent un peu cette idée du volleyball européen dans leur beach par rapport à leur culture originelle. Et du coup, ça amène un jeu de mouvement avec de la vitesse de percussion et des changements de zone. Donc, au début, il y a beaucoup de déchets, mais finalement, au fil du temps, ça va payer au fur et à mesure. Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà, on est dans une phase de transition entre 2012 et 2016, mais ça annonce quand même les évolutions énormes qui vont arriver juste après en 2016, parce que là, on en parlera tout à l'heure. Mais on a quand même la nouvelle génération, les tonnes, qui commencent à être à maturité aussi, qui ne sont pas les plus physiques, mais qui sont quand même les plus gros guerriers du circuit, qui vont quand même aller chercher une médaille de bronze sur les JO de Londres. Donc, Plavins et Smédine. Donc, ce n'est plus Plavins-Samuelov, c'est Plavins-Smedine. Donc, il y a encore un nouveau joueur qui arrive. Ça reste quand même, on va dire, un beach-lestone assez familial, puisque c'est toujours les parents qui sont autour. C'est assez familial. Mais quand même, il y a une culture de la performance qui est assez forte dans la famille Letton. Et ils sont toujours là avec encore les Lettons. Ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il y a de la réussite chez les Lettons et chez les Polonais, peut-être un petit peu plus chez les Lettons au niveau senior international. Et pourtant, chez les jeunes, ce n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que chez les jeunes, on a trois générations de jeunes beachers qui passent sur dix ans avec Fijalek, Prudel, Kaziola, Zialankiewicz et Cantor, Loziak, et qui dominent tout le circuit jeune, qui font les médailles d'or tous les ans dans toutes les compétitions. Fijalek, Prudel, c'est arrivé un petit peu sur le tard, mais Kaziola, Zialankiewicz et Cantor, Loziak, dès les moins 18, ils sont champions. Et en senior, sur ces trois équipes, il y en a deux qui deviennent très fortes. Une troisième qui devienne une bonne équipe, mais un petit peu moins forte, c'est Kaziola. Alors que chez les Lettons, dans les catégories jeunes, il y a peu de réussite quand même. C'est vraiment en senior qu'ils explosent. Et c'est vrai qu'après, ils n'ont pas un gros vivier non plus, parce que quand même, la Lettonie, c'est grand comme le département de l'Hérault. C'est incroyable. Oui, mais peut-être justement qu'il y a une différence de travail chez les Lettons avec peut-être des objectifs à plus long terme, parce qu'ils ont peu de viviers, et entre guillemets, ça prend un petit peu plus de temps, même si tu as des gars qui ont du talent. Smédins, Plavins, Samoylov, c'est extraordinaire quand même. Oui, c'est ça. C'est une sorte de famille, en fait. C'est une petite… On sent que, justement, en fait, quand j'ai commencé en équipe de France, là, en 2013, et qu'il y avait le World Tour à Jormala, j'ai voulu vraiment les rencontrer, et j'ai tout de suite senti, pour créer des liaisons avec Roland Sonikou, et j'ai tout de suite senti cet esprit famille, en fait. « Nous, on n'a besoin de personne. Si vous voulez, vous venez avec nous. Nous, on s'entraîne en Égypte. On fait ci, on fait ça. Il faut aller les suivre, rentrer dans leur code. » Et du coup, ce n'est pas eux qui s'adaptent. Et du coup, c'est vraiment… Et c'est pour ça qu'ils ont emmené les filles, là, en fait, les nouvelles qui viennent d'arriver, dans cet esprit-là, en fait, où ils sont toujours en train de s'entraider sur les circuits. Il y a cette collision de groupe, quand même. Même s'il y a de la concurrence entre eux, c'est assez… Non, non, mais… C'est assez violent. C'est très violent entre eux. Ils se sont déchirés. Mais c'est la culture qui est comme ça. Ils se sont déchirés très 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 très. Ils confirment la culture. C'est ça, c'est une culture… Plus que famille, moi, j'utiliserais peut-être le mot « clan ». Tu vois, tu es… Oui, parce que quand ils s'entraînent, c'est quand même des entraînements complètement inventés, en fait. Ils prennent des pierres, ils ont des pierres, ils ont des troncs d'arbres qui se passent les uns aux autres. Ils courent en apnée. Enfin, il y a des choses que tu dis, c'est vrai, d'où ils sortent ces choses-là. En fait, c'est des trucs qu'ils se sont inventés, mais bon, qui fonctionnent. Donc, c'était bien d'aller les voir pour pouvoir s'en inspirer. Mais c'est vrai que c'est assez… Ce n'est pas cartésien, on va dire. Ce n'est pas habituel, ce qu'on voit. Et sur l'équipe fille, c'est vrai que cette équipe fille qui maintenant a explosé au grand jour puisqu'elles ont fait la finale des championnats d'Europe et qu'elles ont surpris tout le monde un peu. Mais c'est des filles qui sont sur le circuit beach depuis qu'elles ont 16 ans, quand même. Elles ont démarré très, très jeunes. Alors après, c'est pareil. Quand elles étaient jeunes, c'était considéré comme une bonne équipe. Elles ont joué certaines saisons ensemble. D'autres saisons, elles n'étaient plus ensemble. Et puis… Mais par contre, à chaque fois qu'elles ont changé de partenaire, ça ne l'a pas fait. Elles ont fonctionné que quand elles ont été ensemble parce qu'effectivement, le vivier est assez réduit. Et quand tu as deux filles qui ont un peu de talent, tu ne peux pas t'empêcher de les mettre ensemble. Sinon, ça ne marche pas. Ah oui, elles ont gagné le tour pour se qualifier au jeu, la coupe du monde. Et elles ont été présentes au bon moment pour tenir le jeu. C'est une équipe qui explose maintenant quand elles ont 22, 23 ans. Mais ça fait 6, 7 ans qu'elles sont sur le beach. C'est ça. Il n'y a pas de nulle part. Latvia, following in the footsteps of Schmedin, Samoylovs, Flavins and Toks on the men's side of the sport. Latvia now have a top class women's side as well. Carlina breaks on the turn now. Goes with a short bump but look overseas, it's so early. You can just see how much wind they need aces, they need to make the most of this good end. That's a good start, for Klavchenika. She can make her service count. Two aces in a row for Klavchenika. The pressure might be building. First match points for Latvia and they take it the first time of asking the European champions are now on their way to Tokyo 2020. On a les premiers champions du monde hollandais, néerlandais avec Broermusen, c'est l'arrivée de Broermusen qui surprennent tout le monde parce qu'ils ne sont pas trop connus sur le circuit mais leur jeu explosif et radical fait vraiment les mondes tout de suite champion du monde. C'est vrai que c'est un jeu hollandaise avec des gabarits assez grands et puis un jeu vraiment à la lumière d'or. En fait, c'est décliné, c'est-à-dire accéléré à l'aile, accélération de la réception et puis tout de suite on accélère le jeu et puis on frappe, on frappe, on frappe, c'est de la frappe tout le temps, c'est hyper brutal, hyper radical mais ça joue sur la rupture un peu en mode volé et c'est vraiment décliné sur toutes les équipes et l'Umerdor dans ce contexte-là, il était donc en 2013 on a les premiers champions du monde hollandais, néerlandais avec Broermusen, c'est l'arrivée de Broermusen qui surprennent tout le monde parce qu'ils ne sont pas trop connus sur le circuit mais leur jeu explosif et radical fait vraiment les mondes tout de suite champions du monde alors c'est vrai que c'est un jeu hollandaise avec des gabarits assez grands et puis un jeu vraiment à la lumière d'or en fait c'est décliné c'est-à-dire accéléré à l'aile accélération de la réception et puis tout de suite on accélère le jeu et puis on frappe, on frappe, on frappe, c'est de la frappe tout le temps enfin c'est hyper brutal hyper radical mais ça joue sur la rupture un peu en mode volé et c'est vraiment décliné sur toutes les équipes et Numerdor dans ce contexte-là il est toujours placé au même endroit à la mire sur la même balle un peu accélérée et c'est voilà une personne sur qui on sert à l'époque aussi parce que lui il y a Broermusen, Numerdor et Varenhorst qui sont aussi dans les tops mondiaux à ces moments-là puisque Numerdor et Varenhorst en 2015 ils sont vice-champions du monde donc pour bien comprendre le fonctionnement de cette équipe il y a un bloqueur qui doit faire 2-10 dis-moi si je me trompe c'est ça c'est 2-12 Varenhorst 2-12 c'est plus grand non non je parle de Mausen Ah Mausen c'est pareil oui il lui fait 2-7 2-10 oui c'est ça il fait 2-10 avec du jump donc un type qui fait 2-10 et qui en plus jump c'est assez rare et le défenseur il fait 1m98 il était titulaire titulaire en équipe nationale indoor junior des Pays-Bas mis en avant comme un des futurs espoirs du volleyball indoor des Pays-Bas lui avait du mal à se décider il voulait continuer à faire les deux son entraîneur de salle lui a mis une pression de fou qui a terminé par le fait qu'ils se sont engueulés il a claqué la porte de Lindor mais il a gardé ce style de jeu très proche de la salle avec ses balles qui vont vite à la mire où il attaque toujours au même endroit et où il est beaucoup en force mais bon quand t'es un défenseur qui fait 1m98 et qui a des qualités techniques de celui-là ça aide c'est clair là du coup ça paye direct ils sont champions du monde directement et puis ils ont un groupe d'entraînement qui touche assez haut puisqu'il y a des gens de 2m12 de 2m10 de 2m et l'ancien numéro d'or qui a une expérience assez incroyable donc du coup ça crée vraiment voilà on peut dire que les Pays-Bas entre 2012 et 2016 font partie des grandes nations se sont montées au rang des grandes nations c'est un déjeuner c'est un déjeuner C'est parti pour le net, 1 par le Néthelands. Brouwer avec le serve, again, over on 2 par Dalhouser. Can le Dachy control ça? Le centre se finisse pour le USA. Over le top du bloc, le cover est là par Brouwer. Oh ! Et la flèche est fermée, et le Dachy prennent le point. Vous pouvez entendre le crowd hold leur breath et l'allez sur la base. Bon rallye, un grand joueur de l'équipe. Ce sont des joueurs assez facilement. Bon read. Oh, un put-a-way ! Un put-a-way ! Il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de place. Il n'y a pas d'un coup. C'est le coup de swing de Brouwer. C'est un coup de swing de Brouwer. Kaboom Les joueurs sont là, peut-être que c'est de la ligne de serveur et si ils se trouvent, ils ne sont peut-être pas proficients dans un joueur de système. Oh, c'est parti ! Moi, je fais un stage un peu initiatique au centre de Villa Vella chez Alisson et Bruno, puisque Bruno était venu pendant deux étés à Montpellier. Donc, du coup, il a eu la gentillesse de nous inviter chez lui en retour de remerciements. Donc, ça a permis à Roland Soncou et Salvetti Daguerre de pouvoir s'entraîner dans le cadre complet des futurs champions olympiques, c'est-à-dire avec tous les frappeurs de balles et toutes les personnes pendant 14 jours. Et je pense que ça leur a permis de vraiment comprendre et de voir ce qu'était le beach volley dans le fonctionnement. puisque dans les six mois qui arrivent, après, c'est une médaille d'or sur le World Tour 3 étoiles, trois médailles de bronze sur le World Tour 3 étoiles, deux cinquièmes places sur les cinq étoiles et deux médailles d'argent sur le Master CEV qualificatif pour les Jeux. Voilà, et on est qualifié pour les championnats du monde et à l'époque, on est 12e mondiaux. Donc, les six mois qui ont suivi, le travail a été effectif. Voilà, et puis ça a boosté un peu tous les équipes de France, puisqu'il y a eu aussi les relations entre Montpellier et Toulouse qui s'instaurent, avec des liaisons entre les jeunes et les seniors, puisqu'il y a beaucoup de transmissions intergénérationnelles entre les équipes de France. Et puis là, justement, 2014, la médaille de bronze, moins de 21 avec Thierside et Jean-Thomaso. Monde avec Plâtre-Darieux et puis en 2015, Bassereau-Plâtre, Or en U18, Thierside et Jean-Thomaso-Argent en U22 et Gautirade, voilà. Donc, il y a beaucoup de podiums qui s'instèrent. Il y a une vraie dynamique collective française qui s'est instaurée avec ses rapprochements, on va dire. Et en 2015, il y a un rapprochement aussi avec les lettons en Égypte entre Samélov et Smédine avec les Français, ce qui permet en fait de pouvoir tisser assez rapidement et se mettre au niveau des internationaux. Après, voilà, baisseur au championnat du monde et puis de Edouard. Et puis, du coup, c'est fini. Là, ça retombe. On va dire que la qualif olympique n'est pas soulignée à une place. Ensuite, entre 2014 et 2016, on peut aussi noter l'évolution de Nicolai Lupo, les Italiens, qui sont champions d'Europe 2014 et qui sont triples champions d'Europe d'ailleurs, 2014 jusqu'à 2016 et jusqu'à 2017 et qui vont faire une médaille aux Jeux Olympiques de Rio après une phase de poule difficile puisqu'ils sortent troisième des poules et ils jouent contre Adrien Caramboula et Alex Rangueri. Donc, c'était assez chaud. Mais finalement, ils battent l'équipe russe en demi-finale et puis ils arrivent à jouer l'or contre le Brésil. Et c'est l'épopée où Alisson et Bruno gagnent tout et c'est assez extraordinaire de les voir gagner la médaille d'or chez eux. On va mettre un petit film justement pour voir ça. Sur l'équipe Nicolai et Lupo, c'est pareil. Dans leur progression, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée aussi. Nicolai, avant, il jouait avec John Tellar. Il fait champion du monde moins de 19, double champion du monde moins de 21. Lupo, il est un peu plus jeune. Il est sur la génération d'après. Il a du mal à éclore. Il explosera vraiment qu'en moins de 21, moins de 22 pour rejoindre Nicolai après. dans ces générations-là. Donc, c'est deux garçons qui ont avancé à des vitesses différentes et qui se sont rejoints un petit peu plus tard pour créer la super équipe qui existe aujourd'hui. C'est ça qu'on va mettre là. C'est bon, vous voyez ? Tu la réduises. Ouais, nickel. Tu peux remettre du début ? Ouais. Je te remercie. Donc, Bruno, qui est quand même un joueur exceptionnel. Son père était un premier joueur. Oscar Schmitt, premier joueur. Son grand-père était le premier joueur à jouer en NBA. Et du coup, il a un shot. Vous voyez ? Hop. Un shot un peu à la lance effranc de basket. Il avait fait depuis tout petit des jeux de basket avec son grand-père. Et c'est vraiment... Il a un œil et une précision du poignet qui est incroyable. Ouais. Bah oui, celle-là, j'ai oublié de la mettre parce que quand même, c'est important. Roger, de la hausseur aussi. Un contreur incroyable. Et Roger, la patience. Et le side-out, lui, s'occupait que du side-out. Mais bon. On voit quand même un franchissement. Voilà. C'était les générations des grands blockers. En 2008. Ça, sur l'Auer Thierry de Marseille. Et eux, ils faisaient un tabac. J'ai jamais vu autant de monde pour voir un match. Ah oui, oui. C'était incroyable. C'était des super joueurs. En plus, ils sont super gentils. Des débardeurs encore, tu vois. Ouais. J'étais jeune, hein. Et là, je t'avais... Ça dépend, sur les premières années. Je t'ai pas bien vu. Ouais, mais ça me rappelle... J'ai fait la marque, imagine. Ah oui, mais c'est ça. Parce que, en fait, c'était Laura Longuet, en fait, quand j'avais fait la finale du championnat de France à Ajaccio. Quand je l'ai entraîné, là, elle m'a dit, « Oui, tu sais, il faut que je te le dise. À l'époque, à Ajaccio, c'est moi qui te donnais les balles. À ta finale. » Je me suis dit, « Ah bon ? » Parce qu'elle était en vacances. Et elle faisait tout le temps ramasseuse de balle et tout, quand elle était petite. Et c'est vrai que ça, c'est vachement important. C'est pour ça qu'il faut utiliser les tournois comme ça, là, pour récupérer les gamins. C'est bon, ça. Ben oui, parce que quand tu fais les gamins, les gamins, ils ont la dupture, ça se trouve. Moi, j'avais une question, là, sur le développement pur du beach, à quelle place dans le beach vous placez les statistiques, la vidéo ? Et en termes d'évolution, hein ? Et quel outil, en fait, à très haut niveau, ils utilisent ? Est-ce que c'est comme du data volé ? Est-ce qu'il y a des outils, en fait, à l'international que nous, Français, on n'utilise pas du tout ? Oui. Là, justement, ces dernières Olympiades, la vidéo est devenue vraiment très pondérante parce que maintenant, tous les matchs sont sur des serveurs et tout le monde a accès à tous les matchs. Tous les coachs ont accès à tous les matchs. Donc, ça veut dire que tu peux les voir alors qu'avant, il fallait quand même les filmer. C'est pour ça que les vidéos, elles ne sont pas toujours très bien quand on les shoppe sur le net. Donc, ça dépendait, en fait, de l'investissement qui était fait sur cette vidéo-là puisque c'était toujours un plus. Alors que là, maintenant, c'est plus accessible, plus facile. Et voilà. Donc, du coup, après, il y a différents modèles de vision et en fonction des tendances des joueurs. Moi, ce que j'aimais bien faire, en fait, c'est des séquençages de matchs pour qu'on puisse décortiquer les points faibles, justement, des adversaires. Et après, le truc, c'est que si tu donnes trop de données, je pense que le joueur, il se perd. Déjà, c'est difficile pour lui d'avoir… Il a déjà beaucoup de choses à penser, surtout au pitch, en fait, où il doit intégrer une stratégie adverse. Mais en même temps, faire attention à ce que lui, il ne montre pas trop de choses. Donc, il se prend beaucoup la tête. Et il y a la dualité. Donc, il faut arriver à donner les informations essentielles. Et pour la décortiquer, c'est clair qu'en fonction des joueurs, en plus, ce n'est pas toujours le même. Je sais que, par exemple, quelqu'un comme Édouard, il lui fallait trois… pas plus de trois informations. Sinon, ça n'écoutait plus. Et lui, même lui, le disait. Et Youssef, lui, il avait besoin d'ingurgiter, d'ingurgiter, d'ingurgiter. Alors, je ne sais pas si ça servait à… Toujours. Parce que c'était plus… Des fois, je me disais… C'était une boulimie. C'était une boulimie. Oui, c'était une boulimie qui… Je me dis, bon, il faut que tu arrêtes là, maintenant, parce que là, ça ne peut plus rentrer. Donc, ça dépend un peu aussi des gens. De l'information, aujourd'hui, c'est devenu primordial. Les stats, la vidéo, tout le monde en fait. Tout le monde a ses statisticiens. Il y a des logiciels qui sont dits différents. Ils ne sont pas tous les mêmes. Mais il faut d'abord voir, c'est… Le coach, il doit trier l'information. C'est important. Il doit s'adapter à ce que ses joueurs ont besoin. Par exemple, dans l'équipe Quincy Ayé et Arnaud Gauthierrat, ils n'ont pas du tout besoin des mêmes choses. Arnaud a besoin d'informations générales, de grandes lignes, et il aime beaucoup avoir l'info le plus tôt possible, la veille au soir pour dormir dessus et l'intégrer. Quincy Ayé, c'est l'inverse. Quincy Ayé, tu le chopes trois quarts d'heure, une heure avant le match. Allez, on va dire une heure parce qu'après, c'est un peu juste. Tu le chopes une heure avant le match et tu donnes des choses très précises. Tu vois ? C'est totalement différent. Et en France, nous, on a, comme j'ai pu voir certains pays, les statisticiens ? Non. Non, il n'y a qu'un coach et encore, ça dépend des fois. On n'a pas de poste pour un statisticien au jour d'aujourd'hui. On travaille avec quelqu'un et on a un logiciel propre, mais avec quelqu'un d'extérieur. Voilà. Mais on n'a pas de statisticien attitré que pour nous. Voilà. Quand tu parles de logiciel, c'est… Ah non, c'est enregistrant, on ne peut pas dire les noms ? Tu veux bien connaître ? On n'a pas le droit ? Je ne dirais pas parce que… Il ne peut pas. Parce qu'on a un truc un petit peu spécifique. Donc voilà, ça reste… Après, on peut en parler tous les deux, mais il faut que le head coach donne son feu vert. Oui, bien sûr. C'est un logiciel, sans rentrer dans les détails, qui ressemble à du data volet pour la salle ? Oui, oui, oui. Oui et non. OK. En fait, si tu demandes Manu pour les programmes spéciaux, dans le but, c'est très compliqué d'avoir les précisions comme il y a à la salle. En fait, ils essayent de développer parce que si tu veux vraiment un programme propre pour les statistiques et tout, pour l'instant, tu n'as pas trop le choix sur les programmes comme dans le volet, en fait. Donc, comme il y a les statisticiens pour les équipes nationales ou comme il dit David, travailler avec des gens de l'extérieur, en fait, ils essayent de trouver et d'améliorer certains programmes, mais tu n'as pas vraiment un programme spécifique pour le but. C'est après la vision aussi des entraîneurs, ce qu'ils recherchent, les infos à transmettre au fait à ce joueur. Donc, après, si tu veux, si tu veux développer un petit peu ça, soit on verra avec Lissandro ce qui peut ouvrir, mais tu peux aussi voir avec Ruben Barrera qui a développé quelque chose de bien, je pense, à Steph. Oui, il s'est essayé de mettre en place. Ruben, j'ai travaillé avec lui, en fait, justement, sur les médailles qu'on avait faites. On était avec Ruben qui travaille avec le logiciel, qui travaille avec son logiciel. Il le développe bien, en fait. Et du coup, on a un séquençage de cuisson. Tu te rapproches de lui si tu veux avoir plus d'infos. Mais il n'a pas fini, parce que moi aussi, Ruben, il m'a montré ce qu'il était en train de développer, mais du coup, ça fait quand même, je crois, deux ans et demi, mais il n'a pas fini, alors parce qu'il voulait le mettre aussi en ligne et tout, mais au final, ça ne s'est pas fait. Non, mais après, c'est plus… Il le travaille avec Lionel Bonner, en fait, qui travaille avec les Canadiens, et c'est permanent, tout ça, en fait. Il y a quand même… Je l'ai vu, là, en fait, c'est assez gros. Ce qu'ils sont en train de mettre en place. Oui, je sais, il m'a expliqué. C'est assez intéressant, parce que tu peux avoir toutes les données sur tout le monde de A à Z. Je sais que le MUC, par exemple, ils ont pris le programme. Donc, tu peux… Tu as toutes les données… Oui, mais c'est pour ça que je te demande, c'est intéressant, parce qu'en fait, il voulait le commercialiser, mais ça ne s'est pas encore fait. Je crois que c'est… Quand même, il bosse dessus, ça fait trois ans, je crois qu'il bosse déjà dessus. Donc… Oui, voilà, et ça s'est évolué. Enfin, il a évolué. Voilà, pour moi… Pour moi, ce qui était important surtout, c'était surtout pour que le joueur puisse avoir des informations… Voir, les enfants. Voir des séquences de jeu. C'était surtout ça que je recherchais. Après, on peut… Oui, mais ça, c'est sûr. Non, mais comme Manu, il a demandé, tu vois, s'il y a un programme précis où, tu vois, on peut le prendre. Il n'y en a pas vraiment. Non, je pense que pour l'instant, en fait, il y a beaucoup de pays qui travaillent sur beaucoup de programmes. Je sais que les Autrichiens, par exemple, pour eux, ça fait longtemps qu'ils ont déjà intégré ça dans leur staff. Il y a des scouts, les Russes aussi et tout. Il y a des checks aussi. C'est lui qui a le data pour le beach. Oui, il y a des checks aussi qui a le data volé aussi. Après, c'est… Mais le data volé, par exemple, il n'y a pas la vidéo. Donc, c'est que… Oui, c'est la pire statistique. La vidéo, c'est embêtant. Il a les vidéos, mais il ne les met pas si tu télécharges ton programme. Mais si tu lui demandes la vidéo, il te le… Il a un click and scoot avec les trajectoires, les trucs comme ça, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, tu as les tendances de jeu. Oui. Ça, sur click and scoot, tu sais, quand tu prends ton abonnement pour la salle, tu as la version beach sur la même chose. Après, je trouve ça quand il manque la vidéo, c'est dommage. Mais c'est… Oui, parce que c'est un outil qui peut être utile. Mais c'est vrai que quand on voit au beach voler, en fait, que tu as deux à trois matchs par jour, des fois, en fait, on n'a pas le temps, en fait. Donc, du coup, il faudrait vraiment qu'il y ait un serveur, en fait, où le joueur, il puisse avec son téléphone, quand il est un peu à la sieste, regarder les trois actions dont il a besoin. Et donc, ça demande un travail de travail, un travail de données, en fait. Avoir ces statisticiens qui font ce travail, c'est toujours pareil. C'est une question de choix, mais c'est aussi une question de budget. Oui. Oui, bien sûr, je comprends. Ça, c'est sûr. Après, il y a le crayon et papier, David, non ? Tu vois, sur l'évolution pure, pour moi, comme en salle, c'est un des outils les plus importants, si on veut… Enfin, je ne sais pas après si les mecs qui utilisent la vidéo, les statistiques, tout ça, font plus de résultats… Si, ça aide. Ah, au beach, c'est important. Au beach, l'image… Après, quand tu n'as pas de budget, tu fais ça encore à l'ancienne avec ton papier, ta feuille d'observation que tu t'es prêt à préparer toi-même. Oui, bien sûr. Qui est photocopiée en sens exemplaire avec ton crayon et tu fais ça comme dans les années 90. Mais bon… Bon, après, de toute façon, ce qu'il faut, ce qui est important, en fait, c'est surtout si on voit, en fait, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, ce qu'il faut, c'est trouver des têtes d'affiches qui gagnent des tournois. Parce qu'à partir du moment où tu gagnes des tournois sur le World Tour, tu as plus facilement de budget et tu peux augmenter le staff. C'est ce qu'on a pu remarquer, en fait, avec Alisson et Bruno. Parce qu'au début, Alisson et Bruno, il n'avait pas de moyens. Il venait s'entraîner chez nous à Montpellier. Il venait faire le championnat de France. Et ce n'était pas beaucoup… Enfin, il n'avait pas grand-chose. Et puis, il a terminé avec un staff avec 10 personnes. Et plus il gagnait, finalement, des tournois et plus il avait de budget, plus il intégrait dans son staff des compétences toujours plus grandes pour pouvoir utiliser encore mieux ses… Encore mieux, on va dire, ses performances. Voilà. L'exemple… Et du coup, juste pour finir, c'est que l'idée, en fait, c'est vraiment… C'est ça, c'est l'idée de pouvoir créer une dynamique qui amène une performance et que, là-dessus, se greffent, en fait, justement, des compétences qui vont augmenter la performance et la stabiliser. Et une bulle de confiance qui crée ça. Et c'est… On peut voir, par exemple, Schull et Murder qui ont créé toute une… Des équipes, en fait, sur ce profil-là. On peut voir les Polonais qui l'ont créé aussi. En fait, vraiment, voilà, c'est toute cette pyramide qu'il faut arriver à construire. Et là, si on en vient, en fait, entre 2016 et nos jours, c'est vraiment les centres de formation spécifiques qui bénéficient, en fait, de leur travail avec les jeunes. Donc, maintenant, en fait, comme disait David, les champions du monde et tout, le podium pour la première fois des championnats du monde chez les garçons, il est composé d'Européens. Donc, c'est les Russes, les Allemands et les Norvégiens. C'est la première fois, en fait, qu'il n'y a pas de personnes du continent américain, en fait, sur le podium du monde. C'est bien parce que, en fait, c'est tout ce travail de formation qui ont fait baisser la maturité des jeunes joueurs. Donc, maintenant, entre 20, 21, 22, 23, c'est des joueurs qui sont capables de gagner des World Tours, alors que ça, apparemment, ça n'existait pas. Et du coup, avec cette capacité justement aussi mentale de pouvoir gérer les momentum. Et c'est là-dessus, en fait, que je voudrais justement porter l'attention. C'est que Molso Room, en fait, ils sont exemplaires dans la gestion des momentum et c'est ça qu'ils ont appris à digérer très tôt, c'est-à-dire gérer ces moments finalement où eux ne sont pas sous stress, ils sont plutôt relâchés et arriver à inverser la tendance à amener du stress positif. Donc, eux, ils ont une philosophie en fait où, voilà, c'est ce qu'ils disent dans un article, l'élan peut changer en un seul point. Donc, chaque balle est importante et ils essaient de rester dans le présent à chaque fois et c'est très difficile en fait. Mais quand on a 20 ans, 21 ans, 22 ans, on a des athlètes qui sont en capacité de réfléchir comme ça, c'est qu'on s'est dit qu'il y a eu un travail en amont qui a été fait et c'est un peu finalement ce qui se passe et c'est ce qui bouverce un peu l'ordre établi actuellement sur le World Tour puisque je crois que 14 meilleures équipes, les 14 premières équipes du championnat, enfin dans les 20 meilleures, sont européennes. Donc, c'est vraiment incroyable la progression qui a été effectuée justement ces dernières années. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Pour rebondir sur ce que dit Stéphane, c'est vrai que là aussi, quand on voit comment s'est construite l'équipe Mol's Room, elle ne s'est pas construite dès le départ ensemble. Mol jouait avec Bernstein. La première année, Mol et son double maître, ils étaient même défenseurs. C'est Bernstein qui jouait au bloc avec 100m92. Et c'est l'année suivante qu'ils ont basculé dans le fonctionnement un peu plus logique. Souroum, lui, il jouait avec son frère. Ils avaient fait une demi-finale des championnats du monde moins de 21. Ils perdent la médaille de bronze contre Dijan Tommaso-Tiercy. Voilà. Mais c'était une équipe qui arrive en demi-finale sans vrai bloqueur. Et c'est qu'une fois qu'ils sont passés seniors qu'ils ont été associés. Voilà. Et donc, c'est pareil, on voit comment on peut faire avancer des joueurs à des vitesses différentes pour les réunir après. Ce n'est pas évident. Et je voudrais terminer sur un exemple pour moi qui est très important et qu'il faudrait que tous les athlètes gardent en tête. C'est l'histoire de Bruno, justement, qui est champion olympique en 2016 avec Lisson. Les premières années de Bruno après son titre de champion du monde en jeune, elles sont compliquées. Pendant 4-5 ans, c'est de la galère. Pendant 4-5 ans, il n'y a aucun grand joueur brésilien qui veut jouer avec lui. Il joue un peu avec Benjamin, il joue un peu avec un autre, il joue un peu machin. Il se fait défoncer de long par ses partenaires plus âgés. Il fait le tour du monde des petits tournois. C'est compliqué pour lui pendant plus de 5 ans quand même, avant de vraiment percer. Et il faut avoir une certaine résilience. Il faut avoir cette capacité à encaisser, à croire en soi, à continuer à avancer. C'est pareil pour Alisson, parce qu'Alisson, ils étaient là aussi sur la comédie. Il jouait avec Bernardo. Il jouait avec Bernardo. Je me rappelle, il jouait avec Bernardo. C'est une école de la vie, en fait. Du coup, ça permet d'avoir cette... Le titre de champion olympique de Bruno, il vient de loin. Ça ne lui a pas été donné. Et on peut noter aussi la transmission d'expériences exemplaires de la Pologne, en fait, qui arrive justement à relancer Fidjalec avec Bril, qui sont dans les meilleurs mondiaux aussi. Bril qui arrive sur premièrement le mois de 21 avec, à l'époque de Max Thiercy, Vivian Tommaso. La quatrième génération. La quatrième génération. Donc, c'est une vraie, on va dire, là, par contre, c'est une vraie reconnaissance. Donc, je voulais montrer, en fait, justement, le lien, un petit film encore, pour finir. En beauté sur le dernier film qui me paraît être un exemple de réussite, on va dire. Ça marche ? Oui, ça marche. C'est une fjord town, located in the Rougaland county, in western Norway. This fjord town has housed a secret that shook the world of beach volleyball this summer. Don't know what I'm talking about? Let's take a step back. All this team has done over the last month is win, win, and win even more. What are they doing and how are they doing? How do they get to be 21 years old from Norway, with no beaches and no sun for 90% of the year, and end up with the best players in the world? Both he and Mol went to a school called Top Volley in Norway. It's like a volleyball academy where they play in the morning, go to school throughout the day, and then they play again and practice and train in the afternoon. Top Volley Norway is the base for the greatest talents in volleyball in the entire country. They also play at a school, it's an academy in Norway called Top Volley. It's a school and a volleyball academy at the same time. So everyone that went to this school is a volleyball player. And they owe their success to Top Volley Norway. That's Norway. Norway is perhaps the northernmost country in the world. Top Volley is located in Sand, a small fjord town in the Røgeland county. There are 75 students at Top Volley every year, 50-50 girls and boys. Countless students have either gone pro or to the United States, Canada to play indoor volleyball, or play professional beach. Since the instatement of the beach facility in 2012, Norway has medaled each year at international youth tournaments, including the most recent bronze medal finish in the Youth Olympic Games by Frida Bansen and Emilio Olymstad, both current students at Top Volley. The academy started up in 2004 and is run by Øyvind Marik. Since we started this program in 2004, it's been really important for us to create something unique. I guess we have to translate now, but our slogan and our main target is called Maken Skøtje Finnast. This slogan is simply one of those that are lost in translation. But here's an attempt. There shall be nothing alike. This slogan perfectly states the level of ambition put forward by this young man. What would you have to be a really good volleyball player? Here's the technique, which should be quite high. It's an advantage. We should be smashed here. So all the possible people can become good volleyball players. Twenty years later, that same ambition led to the building of a four million dollar beach facility in the tiny Norwegian town. The goal is that we should be right to optimal training, both in terms of quantity and quality. Up until now, our main focus has been indoor volleyball. Our physio and weight trainer is Hans-Åge Åndal. And then I went to this high school, Topol in Norway, where we met this guy and we practiced together two times a day. Seven till nine or something. Then you go to school and then at three you have another session. After that's done, dinner served at the cafe that's on campus. So everything's real close. When you're done with that, you got the day off, you can do whatever. You can socialize with the other kids that's going there. Go lift some waves. Preferably do homework. And our younger sibling, he is a first grader at that school. Oh really? There's another one. What is the most important thing to go to Topol in? It's a lot of training. And that you have to be with everyone. Yeah. To be social. A volleyball team. That goes to school in the league, training in the league and in the league. Almost nine times. Okay, try to say that in English. Everyone get the chance to... I can't believe you get to practice... Okay. Two, three, three. Let's go. Oh really? 화 yisu��면 ça a guidé un peu nos influences pour créer le centre de formation permanent qu'on a créé en 2019 pour rassembler comme ça des générations de jeunes et essayer de rapprendre assez tôt à 14 ans la culture du beach parce que c'est vrai que depuis qu'il n'y a plus de World Tour en France depuis 2010, progressivement la culture se perd et les jeunes ne savent même plus qu'il y avait un World Tour ils n'ont plus aucune notion de ce qu'est le beach volley donc c'est en train de s'effacer des mémoires donc il faut absolument remédier à ça puisqu'il y a d'autres pays en Europe qui sont plutôt maintenant plus en avance que nous donc j'espère qu'on va voir fleurir dans les années à venir des centres de beach volley pour qu'on rattrape le temps perdu puisqu'on avait finalement de l'avance au départ et maintenant il s'avère qu'on a perdu beaucoup de retard par rapport à nos voisins européens, notamment du nord de l'Europe voilà en gros, j'ai fait le tour je pense qu'on est sur la bonne route bah ma foi, voilà David, tu vas rajouter quelque chose ? non, non, juste moi, par rapport au thème qui était les évolutions ce qui est marquant, comme tu l'as dit c'est l'évolution des gabarits, l'arrivée des géants et ces dernières années, c'est surtout l'arrivée de géants qui sont avec une très forte motricité et coordination et le développement depuis 5-6 ans du jeu que tu montrais c'est-à-dire du jeu que pouvaient faire Metzger, Holdren ou les Australiens de ce jeu très varié qui était un petit peu des îlots au milieu d'un océan de classicisme il y a 15-20 ans aujourd'hui, la plupart des équipes ont un jeu avec des variations c'est devenu courant ces cartes, les Australiens, ils ont carrément institutionnalisé la passe en suspension avec la première main ils considèrent maintenant la réception comme une passe c'est vrai qu'il y a une richesse dans le jeu qui s'est développée que ce soit avec tous ces jeunes qui se sont accaparés le jeu beaucoup plus tôt et du coup, il y a beaucoup plus de dynamisme et de technique c'est vrai que quand on voit un joueur comme Moll ou comme Stoyanovski il y a une technique, malgré, ce n'est pas que physique par rapport à un joueur comme Gibbs de l'autre école on voit que quand même, ces joueurs Stoyanovski, Moll sont beaucoup plus techniques qu'un joueur que Gibbs qui a le sens du jeu et qui est bon mais qui n'a pas la même technique, main gauche, main droite c'est vrai, capable de faire un squat complet pour faire un saut de bloc, s'arrêter en bas c'est là la grande différence l'acquisition de ces variations de jeu de ces temps de jeu, de ces passes en suspension de ces attaques en deuxième temps, de ces passages dans le dos très très jeunes, ça devient incroyable l'équipe qui vraiment est le plus bel exemple de ça c'est les Suédois qui ont gagné la jeunesse qui a moins de 19 ans sont déjà capables de faire des passes en suspension pour un jeu arrière de feinter une passe en suspension pour faire une deuxième main d'avoir plein de variations autour de ça c'est vraiment l'équipe qui est le plus développée dans ce secteur-là et ils ont 18 ans c'est intéressant parce que c'est assez incroyable on est en train d'avoir un jeu justement vachement énormément plus dynamique énormément plus spectaculaire et du coup c'est de bonne augure pour l'avenir parce que le fait d'avoir ce genre de spectacle vu que c'est quand même un sport spectacle ça peut justement être de plus en plus intéressant et c'est certainement donc c'est plutôt positif pour l'avenir espérons que ça continue et que nous français on est ce même genre d'équipe qui puisse arriver à haut niveau c'est ça ça va venir, ça va venir oui, bah oui bon à tous allez, bon dimanche bon dimanche, salut ciao, ciao ciao